Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir la présentation de l'interface de Sculptris. Donc résumons, nous avons fait un petit tour du propriétaire. Ensuite, on a installé le logiciel. Nous allons maintenant faire une petite présentation d'interface par découpage afin de mieux comprendre le fonctionnement de celui-ci. On peut découper celui-ci en 4 parties qui seront elles-mêmes découpées en plusieurs parties. On aura donc en numéro 1 la scène, on y manipule la caméra, le ou les objets sur différentes vues. En numéro 2, on aura les outils qui se composent de modélisation où l'on utilisera les différents pinceaux afin d'enlever, ajouter ou lisser de la matière, etc. Les outils de masque, de topologie, et ainsi de suite. La gestion des fichiers, donc save, new, import, export, et ainsi de suite. Le module Gozy permettant de passer du logiciel Sculptris à ZBrush pour ceux qui l'ont acheté. En numéro 3, on aura les options de l'outil taille, force, pression du pinceau. D'autres options aussi propres aux outils qui seront le type de matière, le type de pinceau, et plein d'autres encore. Et en numéro 4, on aura le module peinte que l'on verra en dernier, car celui-ci a plein d'autres outils et plein d'autres options. C'est-à-dire que dès que vous cliquez sur peinte, vous accéderez à une autre interface avec d'autres manières de faire. Mais faisons maintenant un petit tour dans Sculptris. Donc nous voici dans Sculptris. Comme je vous disais, celui-ci va être partagé en 4 parties. Je fais en sorte de vous encadrer les 4 parties. Donc on aura les outils, les options, la scène, et puis pour finir, le module peinte. Donc si on regarde un petit peu, vous avez ici la scène. Là, vous voyez, on a la sphère. On va pouvoir zoomer au niveau de l'objet, et ainsi de suite. Ensuite, ici, on a les différents outils. Par exemple, on va prendre l'outil ici, Grab, qui va tout simplement permettre d'attirer la matière. Vous voyez ? On va pouvoir faire une espèce de tirer-pousser, comme sur SketchUp, pour ceux qui connaissent, ou Blender. On va pouvoir tout doucement modéliser votre objet. Vous aurez ensuite, par exemple, cet outil Draw qui va permettre de rajouter de la matière, vous voyez ? Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas, sur cette vidéo pour l'instant, parce que la prochaine leçon portera justement sur la scène, comment elle fonctionne, comment déplacer l'objet, comment voir les différentes vues, et ainsi de suite. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je tenais aussi à vous signaler que j'ai créé un site web sur Sculptris, donc je vous glisse le lien ci-dessous, afin que vous puissiez voir comment celui-ci fonctionne. Alors donc, ces vidéos que je suis en train de créer, qui seront complémentaires avec le site web, mais il y aura beaucoup plus d'informations, plus de choses croustillantes, qui vous permettront de bien comprendre comment fonctionne Sculptris. et je ferai sûrement aussi un parallèle avec Blender, afin de vous montrer comment sculpter ou texturer le personnage. Je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !